Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool, moi et que aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un easter egg sur Voyage of Despair. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment changer votre spécialiste, donc vos armes spéciales, en pleine partie. Alors, pour ce faire, vous allez devoir trouver trois compositions musicales de piano. Les trois compositions sont toutes les trois différentes. Les trois compositions forment une musique, donc il va falloir placer les compositions dans un ordre bien précis. Le premier remplacement de la première composition, donc du commencement, elle se trouve au pont Promenade Babord. Et cette composition, c'est la numéro 1, parce qu'on peut très bien apercevoir le titre de la composition en haut de la page. La première composition se place dans le grand escalier inférieur à l'étage B, juste avant le restaurant. La deuxième composition se trouve au restaurant, sur une table. Cette composition va au piano, tout en haut des grands escaliers. Si jamais vous vous trompez, vous pouvez toujours récupérer la composition, mais vous ne pouvez vous équiper que d'une composition à la fois. La troisième composition se trouve dans une pièce où il y a plein de végétation, sur le pont Promenade Tribord. Sur cette composition, à la fin de la page en bas à droite, on peut voir qu'il y a une grosse ligne noire qui signifie que c'est la fin de la musique. Donc c'est la troisième partition et la dernière. Donc cette troisième partition, vous devez la mettre au restaurant sur le piano en face de la statue de rat. Quand vous avez placé ces trois compositions, vous allez devoir activer votre spécialiste pour déclencher ce piano. Si vous ne vous êtes pas trompé sur les compositions, le piano enverra une lueur bleue. Ce que je vous conseille pour cette étape là, première chose c'est déjà d'avoir l'atout, courir vite. Parce que vous allez devoir activer les trois pianos avec un seul spécialiste. Vous allez devoir aussi activer deux spécialistes en une seule manche. Donc je vous conseille de charger votre spécialiste avant de passer la manche. Dès que votre spécialiste est complet, vous passez la manche, vous attendez qu'un zombie arrive. Et dès que la manche commence, vous activez votre spécialiste. Vous tapez dans les trois pianos où vous avez déposé les partitions. Si vous êtes assez rapide, vous allez pouvoir faire les trois d'un coup. Quand les trois sont activés, il y aura une musique qui va commencer à s'enclencher. Donc ça c'est une musique secrète. C'est un petit plus dans cet easter egg. Maintenant ce que vous devez faire, c'est de réussir à re-remplir votre spécialiste dans cette même manche. Quand vous avez re-rempli votre spécialiste, vous l'activez et vous allez près de la boîte magique. Vous tapez sur la boîte magique, ce qui vous donnera une braderie. Ensuite vous faites la caisse pour 10$ et les spécialistes apparaîtront dans la boîte mystère. Maintenant vous n'avez juste qu'à choisir votre spécialiste. Il faut savoir que vous pouvez le refaire à n'importe quelle manche si vous arrivez à activer votre spécialiste deux fois en une manche. Donc vous utilisez l'astuce comme je vous ai dit au préalable. Vous préparez votre spécialiste avant de passer la manche. Et puis vous activez votre spécialiste dès que la manche commence. Ensuite vous devez re-taper sur les trois pianos et puis re-remplir votre spécialiste pour re-taper dans la boîte mystère. Quand vous allez taper dans la boîte mystère, c'est possible que le logo boîte à 10 ne s'affiche pas. Mais je peux vous assurer que la boîte coûtera que 10$. Donc vous allez pouvoir choisir votre spécialiste. Vous pouvez bien sûr prendre un spécialiste, puis refaire une boîte, choisir un autre spécialiste, puis refaire une boîte, puis re-choisir une autre spécialiste. Pendant que la boîte reste à 10$. Dès que la boîte va changer et qu'elle va retomber à 950$, la première boîte que vous allez faire à 950$ sera une arme et toutes les autres seront des armes. Vous ne pouvez pas récupérer de spécialiste si vous ne faites pas cette étape. Donc voilà, c'est tout pour cet easter egg. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulo Mike. Et ciao. Peace. Peace.